Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Boudoir. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma pile à lire du Blossom Spring Challenge édition 2023. Si vous ne connaissez pas encore le Blossom Spring Challenge, je vous invite à aller voir la vidéo présentation que je remettrai en barre d'infos et dans le petit i si je n'oublie pas. C'est un challenge printanier que nous organisons depuis cinq ans maintenant sur le blog Le Boudoir et sur ses réseaux sociaux. Vous avez un groupe Facebook sur lequel vous pouvez nous rejoindre pour avoir un peu plus d'infos et partager autour de ce challenge printanier et donc saisonnier qui fonctionne un peu comme le Pumpkin Autumn Challenge ou le Cold Winter Challenge que vous connaissez sûrement et que nous avons créé il y a cinq ans parce qu'on ne trouvait pas de challenge printanier à notre goût. Donc nous avons décidé de faire ça et cette année on repart pour une cinquième édition alors je vais vous présenter ma pile à lire tout de suite. Je ne vais pas revenir sur les thèmes des catégories puisque tout est expliqué dans la vidéo présentation et dans l'article du blog donc n'hésitez pas à aller voir ça et on va commencer tout de suite avec le premier menu qui s'appelle printemps florissant et pour ce premier menu la première catégorie s'appelle mauvaises herbes donc là il s'agissait de lire des livres SFFF en fait si je vais vous redire les catégories parce que sinon je vais me perdre moi même et pour cette première catégorie j'ai choisi de lire le grand maître de la cultivation démoniaque de Mao Zheong Tong Tzu qui est publié du coup chez Bookmark, édition de Bookmark. Je suis très contente que cette maison d'édition française ait décidé de traduire ses livres parce que cette série je crois qu'elle s'appelle The Untamed dans les pays anglophones elle est traduite depuis très longtemps du coup du chinois et en fait j'ai découvert cet univers avec un autre une autre oeuvre de l'auteur qui s'appelle Even Official's Blessing en anglais sur Netflix et que j'ai beaucoup aimé du coup je me suis intéressée un petit peu à l'univers de l'auteur et j'ai découvert qu'il avait écrit plusieurs romans un peu dans le même genre dans le même cadre entre guillemets et j'avoue que j'étais ravie de découvrir qu'ils étaient édités en france l'année dernière donc ils sont magnifiques là j'ai l'édition hardback mais vous avez l'édition paperback juste ici si mon sac Harry Potter veut bien arrêter de tomber et j'ai craqué pour les deux en fait j'ai commandé les deux parce que cette illustration là est magnifique mais la version hardback voilà quoi il y a des illustrations à l'intérieur du coup j'ai craqué elle est magnifique bref donc ça c'est pour mauvaises herbes fantasy science-fiction fantastique ensuite pour la catégorie le jardin des secrets ou il faut lire des drames des livres avec des traumatismes des secrets et des intrigues familiales j'ai décidé de lire la route de Cormac McCarthy ça fait un moment que je l'ai dans la pile à lire et pour ceux qui ne le connaissent pas encore ce classique de la littérature on va parler de d'apocalypse de post apocalyptique avec un père et son fils et donc je me suis dit que ça rentrait très bien dans le côté drame il s'est passé un truc horrible c'est une question de survie je pense qu'ils vont vivre des choses assez assez grave du coup voilà j'ai décidé de le mettre dans ma pile à lire et ça fera un classique de plus de la littérature à lire ensuite pour l'eau des roses il faut lire une romance et j'ai décidé de sortir un des georgia caldera de ma pile à lire donc qui est ce qui ne te tue pas c'est l'histoire d'une jeune femme qui a fini ses années lycée avec son lot de terribles souvenirs et qui va enfin intégrer l'école de graphisme qu'elle souhaite intégrer et malheureusement en déménageant et en intégrant cette nouvelle école elle va se rendre compte que le fils de son nouveau beau-père va vivre avec elle et qu'il étudie aussi dans la même fac et assis toi s'il te plaît assis toi aïe voilà donc il étudie dans la même fac et en plus il la déteste et donc je sais que généralement ça voilà ça tourne un peu à des ennemis to lovers dans les romances de georgia donc je me dis peut-être qu'il va y avoir quelque chose on va voir ce que ça va donner ensuite pour le deuxième menu lapin de paque la première catégorie s'appelle le pudding à l'arsenic et on vous propose de lire des cosy mystery des policiers ou des thrillers et j'ai choisi de sortir de ma pile à lire sacrifice de ellison cooper aux éditions cherche midi en fait j'ai lu le premier tome qui s'appelle rituel en masse critique babylio et j'avais trouvé ça génial l'histoire était incroyable vraiment c'était c'était dingue et du coup j'ai vu que l'autrice avait continué à de faire une série avec son personnage principal seyer alter et et je me suis dit non il faut vraiment que j'achète la suite donc j'ai acheté le tome 2 je crois qu'il ya déjà un tome 3 voire un tome 4 si je ne dis pas de bêtises en tout cas voilà j'espère que ce tome 2 me plaira autant que le premier tome et si c'est le cas j'achèterai sûrement la suite ce que l'air de rien les cherche midi 23 euros le livre et c'est pas des hardback pour la catégorie à midi sonne les cloches j'ai décidé de sortir un jeunesse ce qu'on vous proposait de lire des jeunesse ou contes et légendes et j'ai choisi de vous sortir le voleur de coeur de rawa à room chez michel lafon donc c'est à classer jeunesse je suis allée vérifier du coup sur livre addict pareil ça fait un moment que je voulais sortir de ma pile à lire et j'avais déjà mis dans un challenge mais je ne l'avais toujours pas lu et enfin pour la dernière catégorie j'ai choisi de lire un autre livre que je n'avais pas encore sorti de ma pile à lire ni de la pile des challenge pour les oeufs de faberger qui vous propose de lire une histoire se déroulant à une autre époque ou dans avec un voyage dans le temps j'ai choisi du coup une autre époque et un peu de mythologie puisqu'on va parler du chant d'achille de madeline miller si vous ne connaissez pas cette autrice c'est l'autrice qui a écrit circe c'est un roman très contemplatif mais plutôt sympa et j'avais envie de découvrir ce qu'elle avait pu faire dans le chant d'achille pour voir si elle avait pu si c'était un peu moins contemplatif je sais pas ce que vous ne le voyez pas mais j'ai mon chat qui est comme ça et qui me regarde elle est très intéressée par ce que je fais on passe ensuite au dernier menu non à l'avant dernier menu je suis désolé mon chat me perturbe elle réclame de l'attention le troisième menu il s'appelle donc escapade printanière et la première catégorie c'est promenade dans les champs de trèfle et il faut lire des mangas des bd ou des graphiques et j'ai choisi de prendre la lecture commune qu'on vous a proposé à savoir true beauty de yangi chez kabooks donc true beauty c'est un manwa qui est très connu très très connu je pense qu'on est au 7e tome si je ne dis pas de bêtises peut-être sixième je ne sais plus je sais que j'avais vu passer un un coffret pour un des tomes qui avait l'air assez sympa c'est ça a d'ailleurs été adapté en corée en fait en drama donc voilà je j'ai hâte de lire ça ça me changerait un petit peu des des mangas que je lis parce que clairement je lis beaucoup de de fantastique pardon ça fait très mal descend s'il te plaît si tu commences à planter ses griffes honnêtement des sens c'est une mascotte très violente donc oui ça me changerait un petit peu ce que c'est quand même enfin c'est un peu plus chiclite ouais proche des des dramas et de la réalité en fait donc voilà mais ce qui était sympa c'est qu'il y avait le petit marc page du coup j'ai très hâte de commencer ça j'essaie mon ticket de caisse d'ailleurs dans le livre cette information ne sert à rien mais c'est pas grave ensuite pour la deuxième sous catégorie on avait un voyage en asie pardon un roman d'un auteur asiatique ou se déroulant en asie et pareil là je vais choisir un deuxième livre qu'on vous a proposé en lecture commune à savoir jade fire gold que je n'ai toujours pas acheté donc vous mettrai un insert quelque part sur cette vidéo voilà ça se déroule en chine en fait donc ça fonctionnera très très bien et ensuite la dernière sous catégorie s'appelle vider les valises un livre que vous n'avez pas pu lire lors de vos précédents challenge alors vous l'avez vu je vous ai présenté plusieurs livres que je n'avais pas encore lu lors des précédents challenge à savoir notamment le blossom ring challenge oui oui la fille fait des challenge elle n'y arrive même pas c'est pas grave et j'ai décidé encore une fois d'essayer de sortir de ma pile à lire le dernier tome de la série comment elle s'appelle la série j'ai un trou de mémoire je ne sais plus bref le livre perdu des sortilèges à savoir le noeud de la sorcière le tome 3 de deborah harkness j'ai beaucoup aimé les deux premiers tomes et c'est vrai que j'avais commencé le franchement c'est pas de la mauvaise foi mais j'avais commencé je crois que j'ai enlevé mon mark page parce que c'est la deuxième fois que j'essaye de commencer non il est là d'ailleurs c'est un ticket du boulot j'avais essayé j'ai franchement j'ai essayé mais j'arrive pas en fait je vais devoir recommencer le livre il a morflé tellement je les promenais pour essayer de l'avancer dessus c'est horrible on passe du coup à la au dernier menu si le chat va me permettre de finir cette vidéo on passe au dernier menu qui est donc bom nida à savoir c'est le printemps en coréen puisque cette année on vous propose de continuer notre voyage en asie on quitte le japon et on s'envole pour la corée du sud avec la première catégorie qui s'appelle house of yi on vous on a gardé en fait cette catégorie on vous propose toujours de lire des livres autour des guerriers de la royauté ou de des aventures et j'ai choisi d'y mettre trois livres alors il y a trois livres qui rentrent dans cette catégorie il ya jade fire gold dont je vous ai parlé tout à l'heure il ya katana que j'avais acheté il ya quelques années de jean luc bizen on va voir ce que ça va donner c'est le premier tome honnêtement c'est écrit gros j'espère que je le lirai assez vite j'espère que ça sera pas trop mal ce que la littérature comme ça un petit peu sur l'ancien l'ancien japon c'est vrai que parfois c'est très difficile et là le dernier livre que j'ai choisi de lire et là vous l'avez vu normalement dans la pile à lire de milka il s'agit de empire of storms donc le tome 5 6 je ne sais plus 1 2 3 4 5 6 en france 5 en vo le tome 5 c'est une bricasse il est énorme il est énorme c'est le plus gros je crois de la série le tome 5 après le 6 ça va le 7 il est plus petit mais ouais c'est c'est une bricasse en anglais du coup que je vais devoir lire alors moi je l'ai pas mis dans hyper paul you parce qu'il n'est pas violée d'ailleurs c'était très drôle on est sorti hier avec milka on est allé se promener elle me montre le tome de kelle et anna et elle me dit oh ça va il est violée je fais ouais le mien n'est pas violée me regarde fait comment ça il n'est pas violée mais en vo il n'est pas violée en vo c'était très drôle mais du coup voilà il rentre dans la catégorie guerrier donc on va on va essayer de lire ça ensuite pour la deuxième catégorie on change un petit peu on a décidé de vous vous sortir un petit peu des catégories qu'on a l'habitude de faire et elle s'appelle feel the rhythm of korea et il fallait donc lire des livres sur la musique les artistes tous les films moi j'ai décidé de sortir deux livres d'abord c'est la valse des arbres et du ciel donc de jean michel guenassia c'est un livre sur van gogh voilà c'est un livre sur van gogh on va suivre on va sur du coup une jeune femme qui est le dernier amour de van gogh on va suivre aussi le docteur qui s'occupe de van gogh et ses derniers jours donc donc voilà van gogh si vous ne le saviez pas c'est un de mes peintres préférés pour ne pas dire le seul peintre que j'adore je trouve que ses oeuvres sont magnifiques et j'ai d'ailleurs été voir l'exposition à l'atelier des lumières sur van gogh et honnêtement c'était incroyable il y ait vu qu'il y en avait une à londres en ce moment et j'espère que quand j'y retournerai là en mai elle y sera encore parce que je pense que je vais aller la voir ça a l'air aussi assez immersif donc donc voilà alors le livre il fait la tête mais je l'ai acheté comme ça j'ai trouvé un euro à la braderie de lille au fur et du nord du coup voilà quoi sachant que normalement il coûte 20 val tant pis s'il est abîmé c'est pas grave et ensuite j'ai décidé de sortir au coeur de la k culture donc de de koreact donc c'est un clair un clair duval pardon l'autrice du blog koreac qui a écrit ce livre chez la rousse qu'on ça va parler du coup de l'histoire d'accord et de la k-pop des k-drama de l'alliou donc ça l'alliou c'est l'exportation de toute la k culture en fait dans les dans les autres pays c'est très complet alors c'est pas que sur la musique ou les films etc il ya quand même il ya quand même une histoire l'histoire de la corée leur situation par rapport à la corée du nord et c'est l'invasion japonaise il ya pas mal de choses au niveau historique mais après il ya aussi une grosse partie 1 du coup forcément sur la kpop sur le cinéma coréen sur l'alliou voilà sur sur pas mal de choses donc j'ai décidé de le mettre dans cette catégorie et enfin pour la dernière sous catégorie qui s'appelle i pop all you qui a un petit jeu de un petit clin d'oeil surtout à vie de bts qui a sorti cette phrase pour dire je t'aime alors on va pas prendre de romance qu'on avait déjà une catégorie romance mais on a décidé de vous faire lire des livres dans des couleurs de nuances de violet et de fuchsia j'avoue j'ai pris trois livres à la base on avait sorti que deux et je me suis dit mais en fait t'as celui ci aussi qui est pas mal j'ai donc sorti plaisir coupable de lorenka hamilton c'est dans des violets très sombres c'est le le premier tome des aventures d'anita bleck donc ça fait partie des livres de beatlitz qui sont encore dans la pile à lire donc c'est un petit tome donc j'espère j'espère le lire assez vite ensuite j'ai décidé de finir une série et de terminer terre de brume de cindy van wilder donc là pareil un joli joli livre dans les tons violets un peu plus clair cette fois ci et le dernier livre que j'ai sorti c'est bella donna donc de adaline grace qui est un roman en vo pour l'instant il n'est pas encore traduit je crois et que j'ai eu à la dans la fairy loot il est très très joli dans des tons très sombres de violet il est magnifique honnêtement et voilà on est bien dans les violets violet fuchsia là c'est très sympa j'en ai parlé dans mes différents boucles donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil c'est donc tout pour ma pile à lire j'espère que cela aura donné quelques idées pour ceux qui cherchent encore quoi mettre dans leur pile à lire des idées aussi de comment interpréter peut-être les catégories que nous avons créé n'hésitez pas si vous avez la moindre question à les poser sous cette vidéo ou alors à les poser sur le groupe facebook du challenge on est beaucoup on est plus de 1000 sur ce groupe donc il y aura forcément quelqu'un pour répondre à votre question pour vous aider à construire votre pile à lire si vous avez des difficultés à le faire pour vous donner des idées ou si vous avez envie de partager des idées n'hésitez pas à le faire n'hésitez pas aussi à me partager votre pile à lire en commentaire ou même à nous taguer sur vos vidéos pile à lire n'hésitez pas ça c'est possible de nous taguer sur le vos vidéos sur youtube ou sur instagram avec le hashtag blossom spring challenge ou en nous tagant directement avec nos nos noms de comptes des réseaux sociaux c'est donc tout pour aujourd'hui je vous souhaite d'excellentes lectures pour ce challenge on vous retrouve très bientôt sur la page du groupe facebook avec peut-être une petite surprise n'hésitez pas du coup à nous rejoindre je vous ferai de très gros bisous je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt je vous souhaite d'excellentes